Musique 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 Vous l'aurez compris, il s'agira d'une vidéo Je viens de commencer, je bug Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je viens ensuite tout mettre dans la machine à laver, y compris le surmatelas et je vais choisir un cycle court de 15 minutes pour pouvoir tout laver aujourd'hui. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 donc les couettes etc y compris les protections de matelas à l'instar de la chambre à coucher les amis je viens retirer tous les rangements qui se trouvent sous le lit pour pouvoir et bien tout aspirer vous avez vu on fait pas les choses à moitié et j'aspirais également tous les rangements les amis je vous montre également comment j'ai organisé le rangement des jouets en fait des enfants c'est des choses que vous me demandez souvent à l'occasion de la précédente vidéo je vous avais fait découvrir ces rangements là que j'avais acheté chez IKEA et je les trouve super pratiques et c'est des rangements en fait qui sont assez profonds assez grands et vous avez la possibilité d'y ranger pas mal de choses et ensuite en ce qui me concerne je les glisse tout simplement sous les lits donc j'ai la même chose en fait dans ma chambre et la même chose dans la chambre de l'Einou je vous montrerai tout à l'heure et voilà vous voyez parce que comme vous pouvez le constater dans la chambre on n'a pas spécialement la possibilité de rajouter davantage de rangements donc j'ai opté pour ces rangements là donc c'est rangé un petit peu par thème là vous avez tout ce qui est Avengers ici vous avez tous les doudous et là bas c'est un peu aussi Avengers, figurines etc donc c'est vraiment vraiment pratique et ensuite voilà vous avez juste à fermer vous avez la fermeture ici voilà et vous glissez tout simplement sous l'île et ici vous avez une petite accroche voilà on continue et je viens à présent passer un bon coup de serpillère dans toute la chambre les amis et vous me demandez souvent ce que j'utilise afin d'obtenir un carrelage brillant j'utilise tout simplement Ajax Vitre alors petite astuce les amis il convient de ne jamais laisser votre carrelage sécher seul vous procédez au séchage de votre carrelage avec un linge doux et vous terminez avec Ajax Vitre on s'attaque maintenant les amis à la poussière et bien on va tout simplement tout dépoussiérer les objets déco, autres éléments, consoles, télé etc et j'en profite également pour réaliser un peu de rangement en plus en plus end c'est Et on n'oublie pas également les amis d'aspirer au-dessus de l'armoire. Et on passe maintenant à la chambre de l'Einu les amis. Et bien on va répéter le même procédé. Comme vous pourrez le constater j'ai déjà retiré tout le linge de lit. Et là je suis en train de passer un bon coup d'aspirateur. Et au même titre que les autres pièces les amis, je viens retirer les rangements qui se trouvent sous son lit. Pour pouvoir avoir accès si vous voulez à toute la surface sous le lit. J'en profite également pour réaliser un peu de tri au niveau de ses jouets. Je vois l'heure qui tourne. Là j'arrive presque à la fin de la chambre de l'Einu. Il va falloir que je remette les rangements en place. Que je fasse son lit et voilà. Donc chambre de Souhaïdou faite. Chambre de l'Einu voilà à terminer. Je me dépêche parce que je suis en âge les amis. J'en peux plus après ça sera douche directe. Je vais faire le plus gros parce que j'ai aussi l'heure à faire là à terminer. Et je vois l'heure qui tourne. Bon j'aurais pas tout fait mais en même temps on peut pas tout faire. Allez on continue. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà les amis. Une chambre toute propre et bien rangée à l'occasion de cette rentrée. Ça fait vraiment du bien. Et comme je le dis souvent au travers des vidéos, c'est une forme de bien-être. Bon faut pas se leurrer les amis. Evidemment ça va pas rester comme ça. Allez dans même pas une heure, on va trouver des feutres, des crayons qui traînent, des livres, etc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On en profite un petit peu alors. Et pareil pour la chambre de mon Soilou les amis. Voilà une chambre toute propre, ordonnée. Et voilà, au moins ça c'est fait. C'est parti. Et là les amis, comme vous avez pu le constater. On a attaqué le linge. Alors je sais pas pour vous les amis, mais moi c'est la tâche ménagère que je redoute le plus. Je déteste faire le linge. Je déteste le plier. Franchement c'est quelque chose qui me... Voilà. C'est vraiment relou en fait. Dites-moi vous, je suis curieuse de savoir quelle est la tâche ménagère que vous détestez le plus. C'est quoi que tu détestes le plus faire ? Dis-moi en commentaire s'il te plaît. Et je sais pas aussi pour toi, mais c'est tout le temps quand t'es occupé comme ça, à faire ce genre de tâche ménagère vraiment que tu redoutes, que les enfants viennent te voir. Maman, je peux avoir le goûter, mais tu viens de le prendre en fait. Non mais je veux encore s'il te plaît. Maman j'ai soif, tu viens de boire. Moi mais j'ai encore soif maman. Tu vois ? Dis-moi si tu connais ça aussi. Et là les amis, je m'attaque au préparatif des vêtements, baskets, chaussures, qui vont pouvoir porter à l'occasion de la rentrée et durant ces prochains mois. Sous-titrage ST' 501 Et là les amis, je passe au tri et préparatif des fournitures scolaires. Donc tout ce qu'ils vont avoir besoin à l'occasion de cette rentrée. Et j'organise parallèlement une réserve de fournitures scolaires pour pouvoir avoir sous la main le cas échéant les éléments dont ils vont avoir besoin au cours de l'année. Musique 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 Les amis, donc là j'ai pu en fait procéder au tri des fournitures. J'utilise ces boîtes-là qui viennent de chez EGA. Elles sont vraiment pratiques ces boîtes les amis, de plus elles disposent d'un couvercle, donc c'est plutôt pas mal pour le rangement, et elles sont plutôt profondes donc vous avez la possibilité d'y disposer pas mal de choses. Et elles existent en plusieurs dimensions, donc ce qui est plutôt pas mal. Entre temps les amis, j'ai pu m'occuper de mes petits bouts douche, préparation du dîner, etc. Ils ont pu enfiler leur nouveau petit pyjama, donc ils étaient très contents. Et là les amis, c'est tout simplement la dernière ligne droite, les derniers préparatifs. Donc là, ils sont en train de choisir en fait les fournitures pour la rentrée, ce qu'on va mettre dans la trousse, etc. On en profite aussi pour mettre une petite étiquette sur tous les éléments. de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu l'auras compris. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo spéciale organisation rentrée. au passage je te prie de bien vouloir m'excuser de l'avoir posté avec un petit peu de retard mais toi même tu sais c'est la course c'est la course je te retrouve très vite avec de nouvelles vidéos organisation rangement motivation ménage etc j'espère vraiment que celle ci t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à liker partager abonne toi si c'est pas déjà fait quant à moi je te retrouve très vite et d'ici là n'oublie pas prendre bien soin de toi